Merci de nous recevoir. Je voulais que tu nous expliques rapidement comment fonctionne le projet colostrum, avec les dimensions géographiques, les multiples lieux de travail, faire travailler des équipes qui sont dans des pays différents et puis sur les données, comment vous pensez, vous gérez la question d'avoir des équipes qui travaillent sur des disciplines différentes et avec des données qui sont de nature très différente et puis de façon générale que tu nous dises comment tu voyais la question du traitement des données au cours du projet et surtout, puisque c'est notre objet principal, comment vous avez envisagé le partage, la réutilisation des données, le stockage des données ? D'abord, je dis deux mots, compte tenu même du programme de recherche. L'ANR Colostrum, c'est un projet qui a été déposé en 2000, qui a donc été retenu par l'ANR dans le cadre des programmes blancs et donc c'est un projet de recherche qui porte sur la consommation par le nouveau-né de la substance lactée qui est sécrétée par les blancs de la mère immédiatement après la naissance, qu'on appelle le colostrum et qui est une substance extrêmement bénéfique pour la santé de l'enfant. On était parti du constat que selon les sociétés, les milieux, etc., cette substance était donnée ou pas au nouveau-né et donc la question que l'on se posait, c'est pourquoi le variabilité finalement dans les comportements ? Pourquoi est-ce que dans certaines sociétés on donne le colostrum ? Pourquoi dans d'autres on ne le donne pas ? Sachant que ce type de question impliquait un enjeu sociétal puisque dans les sociétés où on ne donne pas le colostrum, on observe immédiatement une augmentation de la morbidité, de la mortalité infantile. Donc l'idée dès le départ c'était de comprendre quelles étaient les causes de cette variabilité culturelle et c'est un projet qui dès le départ a associé les sciences sociales et les sciences de la vie puisque, bon, il y avait déjà un certain nombre de travaux menés sur le colostrum, pas très nombreux toutefois, menés par des collègues en sciences de la vie, notamment par Valérie Véracelte qui est dans l'équipe Tolérance immunitaire qui elle avait travaillé sur le lait dès le premier jour, donc colostrum inclus, puis moi j'avais également des relations avec le centre européen des sciences du coup à Dijon où il y a une équipe d'éthologie, donc animale, etc. qui travaillait également sur le colostrum. Donc ces différentes sciences, sciences de la vie, sciences sociales se sont associées pour monter ce projet. Ce projet, comme je l'ai dit, a été validé et il court de la période qui va du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. Dès le départ, il y a ces trois laboratoires, donc TIM c'est à Nice, à Marché, c'est vraiment le noyau de départ. Une équipe en immunologie, une équipe en psychobio, psychobiologie à Dijon, qui est à Dijon, voilà. Et puis donc une équipe d'entrepôt qui est de l'Arcos. Donc ça c'est le moyau, puis après se sont agrégés autour de ce moyau d'autres partenaires et notamment, d'ailleurs dès le départ aussi, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, plus exactement la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, puisque, ça j'y reviendrai, dès le départ on a voulu intégrer une démarche qu'on appelle aujourd'hui Open Science, et je l'expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Donc, alors, une spécificité, enfin, il y a plusieurs spécificités à ce projet. La première spécificité, c'est que c'est vraiment un projet inter- ou puridisciplinaire, comme on voudra, mais vraiment avec un souci d'intégration des apports des différents champs scientifiques, aussi bien du côté des sciences de la vie que des sciences sociales. Et ça, ça a été quand même assez difficile dans l'élaboration théorique et méthodologique du projet, mais je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'assez satisfaisant. Une autre spécificité, c'est que les enquêtes anthropologiques, elles, sont menées dans sept pays différents, donc l'Allemagne, le Brésil, le Poula Faso, le Cambodge, la France, le Maroc. J'espère que j'ai mon anglais, j'ai dit le Brésil aussi. Donc, évidemment, ça suppose une organisation logistique. Et donc dans des langues différentes ? Dans des langues différentes, donc ce qui suppose effectivement, aussi bien pour la passation de questionnaires que pour les entretiens, à partir d'un modèle de départ, de traduire, non seulement traduire, mais aussi les adapter au contexte culturel, etc. Donc, bien cette recherche, maintenant quand même approche de son terme, puisque normalement, officiellement, le 31 décembre, l'année dernière sera terminée. Cela dit, bon, comme c'est souvent le temps, c'est qu'après l'exploitation scientifique des données, va prendre plus de temps. Ce que je peux noter avant de venir sur un aspect qui me tient particulièrement à cœur, et qui je crois, pour l'instant, un des aspects les plus réussis, c'est-à-dire les démarches Open Science, ce que j'ai pu observer dans le cadre de ce programme, c'est que si en amont, donc, on a procédé, je crois, on a réussi assez bien une intégration entre les différents champs disciplinaires, ensuite, le rythme n'est pas le même, quand même, quand on fait uniquement de l'expérimentation, comme c'est le cas pour l'équipe Tolérance Humiditaire ou pour l'équipe de Dijon, parce que, bon, le travail se fait en laboratoire, comme il se doit, mais, donc, c'est une organisation qui est bien maîtrisée, où il n'y a pas trop d'imprévus, on sait à quoi s'attendre, etc. Alors qu'en anthropologie, par définition, où il y a un travail de terrain prolongé, etc., c'est un rôle beaucoup plus lent. Donc, il en a résulté que les équipes de sciences de la vie, ont avancé plus vite que nous, et ont publié plus vite que nous. Aujourd'hui, aussi bien le collègue de Dijon que Valérie, un marché, ont bouclé leur programme. Maintenant, ils exploitent leurs données. Alors que nous, on est tout juste en train de terminer, de rassembler toutes les données, et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus aujourd'hui, et hier et aujourd'hui dans cet atelier, c'est pour justement réussir du mieux possible l'exploitation des données. Mais voilà, il faut être bien conscient qu'on s'engage dans des programmes de ce type, que même si au départ, on est tous ensemble sur la ligne de départ, et après, les rythmes ne sont pas liés. Alors, j'ai... Non, pardon. Justement, quelle était l'articulation entre les données des sciences de la vie, immunologie, centre du goût, et les enquêtes anthropologiques, les enquêtes sur le terrain ? Qu'est-ce qu'ils collectaient ? Le but, quand même, c'était de confronter un savoir réellement scientifique, sur le colostrum, qui, au début de la recherche, restait encore très lacunaire, en tout cas pour le colostrum humain, parce qu'on sait beaucoup de choses sur le colostrum animal, parce que c'est un enjeu important, ce qui est élevage, etc. Et sur le colostrum humain, curieusement, alors, du point de vue des sciences de la vie, on avait beaucoup d'idées assez justes, sur les bienfaits du colostrum, mais il y avait peu de travaux solides, etc. Donc, l'idée, c'était de bien comprendre les propriétés, du point de vue des sciences de la vie, les propriétés de cette substance, les propriétés immunologiques, etc., nutritives, évidemment, et puis aussi des propriétés à la fois fonctionnelles et sensorielles, et ça, c'était plutôt du côté de Dijon, de savoir comment la substance est perçue par un nouveau-né, mais aussi par des adultes, pour comprendre pourquoi parfois il peut y avoir des réactions de rejet. Parce qu'il faut savoir que le colostrum, c'est une substance un peu jaunade, qui ne ressemble pas au lait, il peut y avoir parfois des préjugés induits par l'apparence de la substance. Donc, d'une part, avoir un savoir robuste, des connaissances robustes sur les propriétés de la substance, et les confronter à ce que représentation de différentes populations, dans les sept pays que j'ai évoqués. Et l'idée, c'est ce qu'on a quand même fait au cours de différentes rencontres, c'était d'échanger en permanence pour comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi, à certains moments, dans telles sociétés, on nous disait que cette substance était plutôt sucrée, ou que dans d'autres, on nous disait que non, ça ressemble plutôt à du pub ou des choses comme ça. Donc, c'était ça. C'était une mise en commun des savoirs et voir comment on pouvait tirer profit des autres de ces savoirs. Alors, ce n'était pas une intégration qui débouchait sur une hypothèse forte qui vraiment permettrait aux différents champs disciplinaires, par exemple, de procéder à des expériences communes, etc. Mais quand même, il y avait un lien, notamment concernant l'objectif ultime de la recherche, qui était d'arriver au final, on espère y arriver, à suggérer des messages de santé publique qui soient plus efficaces, c'est-à-dire qui favorisent le don par la mère du colostrum de l'enfant, et donc sa consommation par l'enfant. Ceci, pour les raisons que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement bénéfique à la croissance du monde. Donc, voilà un petit peu quelle était l'approche. Et je crois que cette dimension, quand même, terre-disciplinaire a beaucoup joué dans le succès du projet, et les deux points de vue de l'enfant. Et je crois que vous avez des questions. C'est un petit peu plus de questions. Et je crois que vous avez un petit peu plus de questions. – Sous-titrage FR 2021